hey salut à tous les amis on se retrouve pour le 55e épisode de eFootball PES 2020 j'espère que vous allez bien j'en avais pas parlé la dernière fois mais c'est vrai que j'avais discuté avec Djman je sais jamais si je dis bien son pseudo mais c'est un pseudo qui revient souvent dans les commentaires de PES sur les let's play alors qu'on va jouer la ligue des champions mais m'avait dit est-ce que tu iras au bout de la saison de la carrière pas de la saison de la carrière du joueur et je m'étais dit que pourquoi pas alors après donner votre avis pour ceux que ça intéresse oui ou non je veux pas faire de sondage parce que je trouve que ça sert à rien si on a que très peu de votants par rapport au nombre de vues ils ont quand même sur une vidéo s'il y a 500 vues s'il y en a que 10 qui votent je trouve que c'est pas jouasse vous allez me dire ils avaient qu'à voter c'est comme la vraie vie je veux dire si aux élections tu votes pas tu peux pas dire ah bah merde c'est pas le bon candidat qui a été élu on est d'accord mais je me dis que même je suis pas attiré spécialement encore on n'a pas encore vu le PS 2021 mais faudrait vraiment qu'il y ait des gros changements sur l'opus même sur la version ps4 parce que franchement je suis quasiment sûr de pas changer de gêne si tout se passe bien si les consoles sortent en fin d'année c'est rarement mon cas je fais pas partie de ceux qui achètent des one j'attends déjà qu'il y ait des jeux qui m'intéressent plus qu'un seul jeu je t'ai vu mon grand bam et yang il s'est complètement raté dommage oui tu peux t'en vouloir mon grand tu peux t'en vouloir parce que c'était un petit caviar il a voulu placer pied gauche on a droit de frapper dommage je t'avais vu je vais pas vous contredire c'est vraiment un grand attaquant donc ouais c'est vrai que j'achète jamais les consoles des one que en plus les premiers épisodes généralement sur les jeux de foot même sur les new gen de toute façon c'est pas ce qui se fait forcément mieux on revient sur la faute donc c'est vrai que moi c'est pas mon délire j'aime bien mais j'ai vraiment juste ah non il est en jeu le sadico j'avais pas fait gaffe donc ouais moi j'aime bien attendre un ou deux ans généralement quand c'est des nouvelles consoles qu'il ya une certaine maîtrise après à moins que vraiment il y ait quelque chose qui se fait que ça se passe bien donc dans ces cas là il n'y a pas de souci on est plus foncée entre guillemets tête baissée sur les simulations sportives et comme je sais que c'est pas tout le temps le cas dommage ça a failli passer entre les deux sans vouloir je pensais pas qu'il y avait que nous j'ai oublié de regarder le radar mais je voulais finir cette discussion donc ouais ça pourrait être sympa la rentrée de continuer la carrière puisque pendant l'été c'est possible qu'il n'y en ait pas il y en aura peut-être un petit peu quelques épisodes or j'aime pas ça parce que ça c'est un coup franc quasi direct l'anax ce qui a une bergue sont pas bons les gars je sais pas ce qu'il s'est passé je vous jure je sais pas si c'est le gardien c'est eu un poteau mais ça a failli être plus dangereux que ce qu'on pensait allez mon grand ah dommage j'ai pas réussi à faire ce que je voulais je voulais essayer frapper première intention avant qu'il arrive sur moi je voulais tirer pied gauche on a vu que j'avais une belle frappe alors qu'il y a une petite contre attaque qui joue ici sur l'aile c'est pas cool pour nous c'est bon il arrive à mettre le pied dire tant mieux allez on va changer d'aile voilà merci j'ai tenté mais il devait trop en retrait pour que ça passe pas allez mon grand allez mon grand voilà ça me place les ballons il a fait le bon choix ah mais ça y est j'ai trouvé mon petit joueur avec qui je m'entends Aubameyang on l'avait prouvé sur les épisodes précédents surtout sur le dernier petit missile d'Aubameyang j'avais dit qu'il était meilleur que ça dans les épisodes passés il méritait bien mieux tous ces ratés qu'il avait fait voilà petite comment dire ça petite gestion du ballon on a temporisé pour aller chercher cette petite passe oui c'était compliqué mais ça aurait pu être beau par contre on a le ballon je pensais pas que c'était à ce point là mais on est en train de les atomiser niveau ballon allez la Gazette qui perd ce ballon malgré qu'il avait gagné l'hôpjuel un petit peu trop en retrait dommage je voulais tenter de lui et lui donner un ballon un peu mieux merde trop extérieur dommage j'ai vu tenter la cassette foncée sur moi je crois je m'étais dit rester lui donc je m'étais dit que peut-être il y avait moyen de tenter sa chance mais j'ai mis un ballon sortant malheureusement mais je voulais un ballon en force de toute façon je voulais pas un ballon mou un ballon placé là du pied je suis pas sûr que ça aurait été le meilleur choix allez ça vient défendre ça c'est cool allez mon grand voilà ça va être compliqué ça elle arrive à trouver un angle de frappe mais c'était compliqué je l'avais dit mais non vous êtes sérieux donc ouais jouer une carrière complète ça pourrait être intéressant jouer jusqu'à la retraite voir ce qu'on pourrait donner on pourrait voir des clubs des championnats donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui restez sur certains épisodes des fois deux ans donc pourquoi pas je sais qu'il y en a qui jouent encore 2019 je trouve que des fois c'est pas plus mal parce que j'avoue regretter un petit peu mon épisode 2019 parfois je le trouve un peu mieux équilibré peut-être je ne sais pas j'avoue que je saurais pas dire mais je trouve un peu moins parfait celui-ci alors j'en sais rien c'était une question peut-être une question d'appréciation alors que c'est bon j'ai réussi à gagner mon duel quand même je m'attendais pas une passe comme ça aussi compliqué oh dommage c'était bien j'étais vous foutre la merde à 0 à l'habitant sur cette dernière occasion de la casette c'est chaud c'est chaud c'est chaud parce que là on parle de la cage mais on a le ballon le ballon on a des tirs en 2015 et on est déjà à 6-5 cadrés non mais on a connu dans le passé on a eu des matchs où on a joué à plus de entre 10 et 15 actions où on a mis zéro but malgré qu'on avait la moitié de cadrés enfin pour donner une idée j'essaie de voir qui joue depuis tout à l'heure en fait dans cette équipe c'est parti je vois pas qu'ils sont ces joueurs c'est de dire rien comme ça lâche moi le slip lui il ne lâche pas lui je sais pas ce qu'il me veut oh mais non ça perd le ballon du terrain comme ça gratuitement cette protection de balle ça faillait dangereux ah c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi qu'on va pas s'entendre il me lâche pas lui nicole oh la casette c'est joué loin dans le sol la casette la casette la cagette ah je sais c'est pas bien Ochoa mais non mais pourquoi il est pas resté à la limite là il aurait été bien pitalunga c'est qui ces joueurs d'où ils sortent mais non mais il lui donne mais tu fous de ma gueule dis le si tu tiens avec eux t'as eu un chèque à la mi-temps ou quoi tu fous de ma gueule je veux pas qu'on se qualifie c'est ça oh la la le danger on a de la chance ça touche le talon c'est compliqué ça c'est un corner et c'est un corner quoi ce bordel oh mais non putain mon dégagement de la tête qui se fait pas voilà c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter on a eu chaud là franchement on a eu chaud mais je m'étais bien placé mine de rien allez ça change dans ça change de hall on y croit ça rechange d'elle mais ça on sait d'habitude comment ça finit ça va c'est un peu plus propre que d'habitude pas tant que ça finalement ça commence à s'épuiser quand même malgré que je fais quand même beaucoup tourner les ballons je joue beaucoup en appuie avec mes coéquipiers oh ce bon ballon oh dommage j'ai pas réussi mais je savais qu'il était en angle où il pouvait rien faire j'ai voulu tenter l'appel avant j'aurais dû me décaler peut-être légèrement je ne sais pas bonne question j'avoue je ne sais pas allez ça joue sur l'aile avec victor il va changer d'aile ou pas non allez mon grand ça va chercher la touche c'est bon j'ai tenté le petit appel j'aurais pu jouer le centre à mon tour il est en bonne position et pour centrer il est en bonne position et pour centrer allez ça se tente ça oh la petite tête piquée mon gars sur sa tête le petit centre dommage il me l'a fait un peu fort ça aurait pu être sympa non franchement c'était super bien joué ce que j'ai fait temporiser pour essayer de trouver un petit centre en essayant de le perturber un peu mais non il n'y a pas été petit con heureusement que j'ai pas mis un ballon fort est-ce qu'il y a quelqu'un non il était caché derrière oh il l'a pas fait oh le saligo c'est dangereux ce que je fais il m'a pas fait ce petit ballon en profondeur dommage mais toi t'es hors jeu tant que j'ai la balle et je te l'envoie t'as plus le hors jeu à 15 km mais bon il est venu j'ai cru qu'il allait pas venir allez je t'ai vu alors que je suis fatigué j'ai tenté j'ai tenté c'est compliqué je sais que c'est compliqué mais voilà il fallait tenter c'est surtout pour regarder le plus possible le ballon dans leur camp c'est bien les gars allez 0-1 ce serait pas mal ça aura pas été des grandes victoires pour les deux derniers matchs mais c'est pas mal allez c'est bien 0-1 on gagne ce match à l'île de ligue des champions 8ème de finale je rappelle donc c'est plutôt bien allez on va retrouver le championnat si je me trompe pas on a fait une passe décisive quand même 7,5 en ex-echo avec Aubameyang on a fait un bon match je veux dire je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de plus que les derniers matchs à part qu'on ait gagné comme quoi j'ai raison ça influe en fait sur ta note le fait qu'on gagne ou qu'on perde ou qu'on fasse match nul alors que PSG a fait un partout contre la Lazio j'espère aller jouer au PSG un de ces quatre pourquoi pas peut-être pas maintenant peut-être pas la saison prochaine mais peut-être d'ici deux ans fort d'aller gagner un championnat de France mettre ça dans notre dans notre qu'on peut appeler ça palmarès j'avoue que j'aimerais beaucoup pourquoi pas les parce que je crois qu'on n'a pas joué il me semble dans où on a dû passer mais je crois pas il me semble que j'ai jamais joué pour le PSG quelque chose que j'aimerais beaucoup et oui c'est le club de mon coeur les gars je peux pas dire autrement c'est 25 ans au moins ça lâche pas je peux pas rogner même quand ils étaient au plus bas j'étais déjà là j'ai pas attendu comment ça s'appelle Qatar Manchester City match important on l'avait dit parce qu'on peut essayer de gratter des points peut-être notre podium pourrait se jouer sur ce match c'est à noter on joue à l'extérieur encore une fois on enchaîne beaucoup l'extérieur sur cet épisode à un match on joue au go away on est outdoor il l'a pas cru on aurait pu se faire un petit 1-2 là et puis avancer tout de suite ça joue la simplicité bon bah t'en pisser non mais c'est pas grave il y a peut-être pas un bon ballon de contre peut-être que moi je voulais ça un peu plus ouvert il s'est passé peut-être que c'est moi qui vois trop loin dans les possibilités bon je sais pas il est sorti c'est ce qu'il s'est passé ouais on sait ce qu'il va se passer les gars je vous ai appris n'oubliez pas la base pourquoi la flèche elle allonne si loin devant alors pour une fois tu vois je comprends pas là ok on a le ballon je comprends tout à l'heure il fallait défendre j'ai de la moule parce que c'était pas du tout pour lui je sais pas si vous avez conscience de ça non oh ça la donne trop mal je suis dégoûté je sais pas s'il est pas en jeu j'avoue que j'ai un but ce sera la première fois que je fais une passe à la casette non le but compte je veux revoir ça parce que je pensais franchement j'y croyais pas du tout je pensais que j'avais trop attendu en voulant avancer c'est compliqué j'arrive pas à avoir mais j'ai bien fait de faire le choix il est pas en jeu ça va être limite où il y a un mec qui coule sur l'aile c'est pas possible j'arrive pas à savoir mais on a déjà vu des hors-jeu passif il faut pas l'oublier ça va 10 minutes on marque ça va peut-être nous mettre bien peut-être nous mettre serein oh ça perd les ballons il rate sa passe il y a pas qu'à moi que ça arrive non mais c'est ce que ça veut dire non mais comme toujours il nous aura fallu quelques matchs pas loin d'une dizaine de matchs pour se mettre bien et ça finit par payer ça c'est bien ça c'est pas bien par contre on a voulu jouer trop facilement alors que t'avais un boulevard devant toi et je pense que c'est ça qu'il fallait jouer parce que t'aurais pu attirer le défenseur sur toi ça c'est con je trouve je trouve ça tellement con ce qu'il a fait là le choix un peu moisi alors que t'avais personne t'as 20 mètres devant toi minimum j'ai l'impression que ma voix il tourne des fois moi j'ai les soucis j'ai l'impression que ça me touche les cordes vocales c'est vrai ah je vais crever en live ce sera pas la première fois en même temps vous allez me dire ça défend baume et yang et la casette oh mais encore une fois ce n'est pas sur l'aile complètement raté c'est ouf de rater autant je voulais pas la perdre c'est compliqué mais j'arrive à le garder j'arrive à garder ce ballon ah c'est touché malheureusement ça va ça arrive sur un collègue c'est compliqué la casette ah dommage j'ai voulu protéger le ballon oh ça pas juste à côté c'était tellement beau j'avais déjà fait l'action avant de la tirer pour vous donner une idée franchement c'était bien joué j'avais réussi à effacer la défense d'un rat du poteau quoi dedans c'est pareil sans déconner dedans c'est pareil là dessus au moins ce poste j'ai l'impression de moins passer ma vie à dribbler parce que j'étais à des pas loin de 200 mètres quoi en moyenne c'était un peu abusé hein à valence hein ce truc j'avais l'impression de passer ma vie à devoir faire à créer l'attaque moi tout seul et c'est vrai que c'est à cause de ça aussi que je devais beaucoup trop me fatiguer je l'avais dit sachant qu'en plus fallait que je redescende très bas pour descendre j'étais souvent au 6 mètres c'était un peu abusé j'étais derrière la ligne de défense selon la flèche c'était un peu mal foutu je devais défendre plus bas que la défense il y a un moment il y a un problème quoi dans votre jeu les gars ça va pas marcher gros j'ai tenté la protection de balle mais ça va pas marcher allez gros vas-y ça va il m'a pas été salaud il m'a pas fait la passe oh ça se tentait non mais ça se tentait j'ai vu une petite ouverture c'était un peu compliqué mais je me suis dit ça se tente petit pied gauche j'ai dit il a un bon pied gauche ce petit con de coach en fait dans le jeu dans la réalité c'était plus un droitier je sais que tu vas changer de côté même pas ? hein ? ah si voilà il me l'a fait ah non il revient ah si lui il le fait vraiment voilà on finit par craquer voilà moule je suis passé et c'est moi qui vais rechanger le côté il tente de la jouer dans l'espace c'est bien donné ah il va pas si vite c'est dommage bon bah mais yant qui tangue qu'est-ce que je raconte moi ? qu'est-ce qu'il t'arrive l'itang ? qui tente ? le pressing haut enfin on domine city est absent pourquoi je ne sais pas la question est de savoir si ils auront encore le sourire est-ce que le jeu est plus clément avec nous après ce qu'il s'est passé pour les derniers matchs ou je ne sais pas et le jeu a repris ici d'ailleurs ça va on a quand même une bonne gestion c'est vrai qu'il se rate un peu beaucoup les soucis de sortie des trucs comme ça qu'on avait nous c'est l'ordi qui les a maintenant c'est étrange est-ce que c'est l'IA qui serait fumée ? oh ce contact mon gars épaule contre épaule il y avait de l'idée là mais le geste n'a pas suivi quoi je joue à l'anglaise ? c'est pas ça qu'il faut faire on m'a dit c'est bien on peut se replacer bien ah oui parce que mine de rien cette passe ratée ça change tout c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense dans l'axe, ils sont quasiment toujours passés par les ailes allez au bas allez la casette le petit doublé de la casette voilà le petit jeu à 3 c'est la casette qui fait le taf sur ce match non mais mine de rien on a de la réussite parce que là c'est lui regardez moi cette petite passe glissée entre les deux lignes défensives les deux défenseurs font deux petites lignes il s'est mis entre les deux franchement c'est beau le placement de la casette est parfait la passe est parfaite alors que c'est involontaire petit contrôle du gauche il a failli se rater parce qu'il y a un petit pied qui est venu gêner qui a touché le ballon mais ça a pas cassé son enchaînement mine de rien Sané qui rentre ça c'est pas bon par contre ça on va pas se le cacher c'est du lourd là ils ont vu 2-0, cinquantième minute on a encore du temps devant nous faut mettre la pression le voilà notre ami Sané ça n'est pas bien ça défend la défense la défense l'a très bien muselé sans lui laisser l'espace pour se retourner oh je me suis raté merde il y avait clairement faute non mais c'est lui qui me fait faute il marche dessus lui sérieux j'ai pas fait faute moi qu'est ce que j'ai fait là dessus Kunagüero calme toi on veut pas te voir je t'aime bien mais quand même le temps de se lamenter c'est déjà récupéré allez mets le pied il allonge vers l'avant ah non mais moi je joue derrière les gars je cherchais même pas c'est die dans la profondeur Pierre-Emerick Aubameyang reçoit le ballon là il peut centrer oh quel geste j'ai réussi à passer ce petit missile ça va chercher le corner dommage il y a 2-0 faut que je l'attende les passes elles sont un peu trop téléphoné là-dessus je lui ai mis un petit pont je crois sans le vouloir ouais c'est vrai que c'est le premier corner merde ça joue en deux temps allez allez le petit placement ça je connais par coeur ces petits ballons tu sais que s'il y a personne devant moi c'est mort bien joué non franchement bien vu il l'a senti ils ont pas joué en l'air en plus moi je me suis mis entre les encore une fois putain ouais il y avait le petit tacle juste le petit la petite décale ça fait tout allez 0-3 ça c'est bien alors que je suis en train de récupérer mon oreille droite je sais pas ce qu'elle a mais j'ai de l'air qui se coince en fait de l'air qui passe pas pendant que j'enregistre j'ai l'impression qu'elle essaye de de s'élever c'est peut-être pas plus mal ça aura à mille temps dégage mais non il y avait personne bon c'est pas grave moi j'ai mis le ballon devant ça revient sur de breuil oh lolo oh la savantage c'est pas le sauvetage vous avez bien entendu la savantage avec la case elle passe devant ouh le gardien qui repouge j'avais tenté la pelle avant KO ah mais c'est carrément même pas sur moi quoi le problème c'est qu'en jouant si bas il s'expose à des frappes lointaines mais bon aucune stratégie n'est parfaite ça passera sur le côté et le centre bien placé c'est dégagé allez les gars il allonge vers l'avant c'était plus du marquage et du harcèlement oh dommage il avait laissé filer en fait il aurait dû la toucher et refaire la page je pense ça aurait pu être beau ouh j'ai dit il faut pas laisser le ballon Hakuna Hakuna Matata faut pas le laisser Aguero il est dangereux ne déconnez pas les gars après 3-1 ça aurait pas été la mort Otamendi oh il y a encore du danger qui s'approche joueur dangereux sur coup de pied arrêté ça les gars les gars c'est bon c'est pas Aguero tranquille je vous ai dit je suis pas d'accord oh dommage je me fais carotter non c'est bon récupère ce ballon voilà c'était pas pour toi voilà c'était pour toi pas de soucis merde il touche ce ballon quand même allez mon grand un petit peu fort ça passe au dessus dommage un tout petit peu fort ça donne un ballon dangereux ça donne le corner pour rater les dernières minutes c'est peut-être pas plus mal alors qu'on s'est fait sortir ça faisait longtemps aussi il a repris sa place le vrai numéro 10 il est là ou en deux temps qui a marqué j'ai pas vu le welbeck 4-0 non mais là on a la réussite j'avoue en deux temps allez 4-0 ça fait plaise je l'ai dit on a un arsenal capable de créer du jeu d'aller chercher des buts on a mis du temps avant de trouver notre voie non mais c'est notre première grosse victoire surtout en championnats je pense on n'a pas beaucoup brillé mais on a enfin réussi donc ça fait plaise pourquoi je laisse ça on est sur nos stats habituelles on a un 7 c'est pas mal non franchement on a pas à se plaindre on a eu des 5 ennemis des 5 ça nous fait passer sixième c'est très bien pour nous ça Everton n'a pas gagné et City n'est plus qu'à 4 points Chelsea aussi on peut aller chercher le top 4 le top 4 est à portée combien il reste de match ? 19 et 5 ça fait 24 et 5 ça fait 29 il doit rester 9 matchs donc 27 points jouables on va aller en chercher une quinzaine je pense que si on va en chercher une quinzaine on peut peut-être atteindre le top 4 et le top 3 finalement n'est pas si éloigné que ça autant le top 2 je pense que il est jouable mais il est mort je pense en vrai en vrai je pense qu'il est compliqué ça va jouer entre Liverpool et Tottenham j'ai l'impression qu'il s'entretue les deux Tottenham a franchement quand même 14 points comme j'ai dit après avec 15 points c'est jouable je pense pas que ce soit suffisant pour aller chercher mieux que le top 3 on va déjà essayer d'aller chercher le top 3 on a 3 buts et 5 passes décisives c'est pas mal on commence à rentrer dans le match sachant qu'il faut qu'on soit à peu près à une dizaine sur l'une des deux stats pour dire qu'on a fait une bonne demi-saison vu qu'on a été là qu'une demi-saison on peut pas espérer mieux la prochaine fois on va retrouver West Bromwich petit club normalement on devrait pouvoir essayer de s'en sortir j'arrive pas à voir c'est quoi la mouette là on verra bien et on aura le match retour contre le PS United on verra aussi ce que ça donne mais nous on va se quitter ici les amis j'espère qu'on se retrouvera très vite et qu'on brillera autant moi je vous dis à bientôt n'hésitez pas à liker commenter vous abonner comme toujours n'hésitez pas à partager donner votre avis sur ce que j'ai parlé en début d'épisode je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao ciao ciao